Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de quoi de neuf ce dimanche. Et en ce dimanche les loulous, nous allons découvrir Big Farm Story, un jeu qui m'a été offert par les développeurs, qui est développé, édité justement par Good Game Studios, qui est sorti le 20 août 2020, donc il est tout récent, au prix de 19,99€, il est en français, et il est sorti en Early Access, et c'est un farm sim, comme on les aime tant. Et donc on est parti, il est marqué reprendre, mais c'est une nouvelle partie, voilà. Petite intro cinématique, tout ça, tout ça, avec des cocottes et des poussins. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ? On a fini grand-père ? Le travail à la ferme n'est jamais fini, mon petit bouchon. C'est pas mal. Mais pour aujourd'hui, oui, c'est presque fini. Tu vois ces carottes ? Yes, je vois des carottes. On ne voit pas la tête de notre perso et le chapeau. Va donc les récolter pour moi, si tu veux. Et voilà, 4 autres semences pour en replanter juste après. Ok. Tu ne vas pas m'aider ? Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Vas-y, essaie. Il n'y a pas de raison. Alors. Ok, on se déplace à la souris. Vous savez à quoi ça me fait penser, en fait, à un jeu mobile ? Presque, je dirais. Ou un jeu type, vous savez, type Facebook ou ce genre de truc. Donc, c'est un jeu, je joue sur une version Steam. Voilà. Mais ça me fait penser à ça, en fait. Du coup, on ramasse comme ça. Ok, on prend l'XP. Donc, un d'XP. Ah, il ne faut pas celui-là en premier. Il y a un ordre à respecter, voyons. Ok, bon, on est dans le tuto, clairement. Alors, c'est plat, on va avoir besoin d'eau. Tu vois, les puits. Le puits, pardon. Alors, le puits, mais puits avec un S. Tu trouveras de l'eau là-bas. Ok, donc. Il faut que je prenne mon eau en premier. Je remplis. J'ai eu 5 d'eau. Bien, maintenant, laboure la terre et plante une semence. Ok. Alors, je laboure. Et je plante. Une carotte. Ah ouais, c'est Jarose. Et on fait ça 4 fois. Très bien. Répétez. Ça, c'est bien. On n'est pas obligé de re-sélectionner si on plante la même chose. Alors, c'est marrant parce que ce n'est pas... C'est... Les stris ne sont pas dans le même sens. Voilà, je vais y arriver à trouver mes mots. C'est ma quatrième vidéo. Aujourd'hui, je tourne. Je suis un petit peu fatigué. Et puis, en plus, c'est la quatrième que je tourne avec le bouchon à côté. Je suis obligé de toujours garder un oeil dessus. Ce n'est pas évident. Et comme on est en retard dans nos records avec TAM4, pas facile. Ok. Ça, c'est fait. Alors, c'est très bien. Tu deviendras un as de l'agriculture un jour. Comme toi, grand-père. Ah ! Ramenons tout ça à l'intérieur pour en faire un grand gâteau. Gâteau de carottes. C'est vrai, super. Cool. Ah ok, c'est automatique. Alors, crée ton personnage. Très bien. On va faire un... On fait une femme pour changer ? On reste sur le mec. Allez, c'est parti. On s'appelle bien sûr Sommois. C'est un excellent choix. Merci. Il me reconnaît à l'avance. C'est formidable. Alors, avant, j'adorais aller à la ferme de grand-père. Petite intro, c'est cool. De nos jours, on s'écrit pour rester en contact. Depuis peu, il ne répond plus. Ah ! Le papy qui décède et on récupère la ferme. Jusqu'à ce que ce mystérieux message arrive. Bon, ça c'est du vu, 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 archi-revu. Cher Sommois, j'espère que tu recevras cette lettre. Cela va te sembler surprenant, mais je voudrais que tu reprennes la ferme. Je t'en prie, viens dès que possible et je t'expliquerai tout. Je t'embrasse, grand-père. Ok. Donc, notre ferme. Que s'est-il passé ici ? C'est en pique de Zeta. A l'aide. Ah, salut, enfin. Ça fait une heure que je suis ici. Aide-moi à me sortir de là. C'est trop lourd, je n'y arrive pas. Attrape donc une de ces branches pour faire levier. Celle-ci est trop petite. Oula, celle-ci est pourrie. Ok. C'est pas chiant. Super, ok. Ok, essaie encore une fois. Faisons un brin de cosette. Merci, je t'en dois une, Soma. Alors, c'est Benny. Pardon, mais on se connaît ? C'est moi, Benny. On jouait ensemble quand on était enfant. Ton grand-père Walter m'a demandé de t'attendre. Je devais le retrouver ici. J'ai reçu une lettre de sa part à propos de la ferme. Ah oui, je dois te remettre cette clé. Tiens, et félicitations. La clé de la maison ? Merci. J'espère que grand-père va bien. Tu sais où il a pu aller ? Non, il a disparu juste avant la tempête. Mon père Owen en sait peut-être plus. Il est chez nous au bout du chemin. Je venais juste d'installer de la caisse agricole avant mon petit accident. Elle se trouve sur la route menant chez vous. Tu peux y acheter et y vendre des produits. Je passerai régulièrement pour vérifier. Apparemment, on a encore un système avec une caisse pour revendre, mais aussi apparemment pour acheter. Merci. J'essaie encore de trouver mes marques. Je n'ai rien cultivé depuis des années. Pourquoi n'achètes-tu pas des semences une fois cultivées ? Puis récoltées. Tu peux vendre les produits obtenus. Oh, et va jeter un oeil au puits. On dirait bien qu'il a été endommagé par la tempête. D'accord, merci Benny. C'est ce que je vais faire. Vous avez terminé une quête. On a de l'XP. Alors, domaine des carpenters, le puits et la ferme. Effectivement, j'ai pris un point d'XP. Oh, je suis à fond. Alors, un nouveau départ. Acheter des semences de carottes. Alors, je peux retrouver d'importantes notes et d'indications dans mon journal. Cela peut m'aider à savoir où je dois aller. D'accord. Sérieux ? On peut y aller à pied ? Ah oui, je m'en souviens. Sur la route en direction des carpenters. Donc, ici. Donc, 4. J'ai combien ? J'ai 50. Acheter ou vendre ? Ok. Du coup, 4. Parfait. Ça, c'est fait. Alors, réparer le puits. Alors, il faut une branche pour le réparer. Alors, le puits produit de l'eau régulièrement jusqu'à ce qu'il soit rempli. Utilisez l'eau pour arroser votre pochon. Ok, ça m'a coûté très bien. Alors, par contre, je suis en train de regarder un truc. Ici, donc, on a notre journal. Alors, il y a des onglets verticaux et horizontaux. Découvrez tous les objets. Là-dessus, je ne peux pas cliquer. Ici, 6 sur 10, c'est le niveau. D'accord. D'accord. Ok. J'ai obtenu... Sur 12, d'accord. Je ne peux pas cliquer. Ok. Bon. Très bien. Alors, récupérez de l'eau. Récoltez des carottes. Alors, déjà, il faut que je les sème. On bêche. Ok. Bon, ça va être assez répétitif au départ, mais... C'est très intuitif, par contre. On ne peut pas dire le contraire. On peut difficilement se tromper en faisant les choses. Alors, bien sûr, ici, on a le moment de la journée. 1 minute 32 avant le soir. On est au printemps. D'accord. Par contre, comment on sait l'indication de notre... De notre eau ? Je ne sais pas trop. Ok. Je vais ramasser ça. Avec ça, on va prendre de l'XP. Tiens. Ça, c'est cool. On pourra passer à un niveau. On a une tâche, justement, à enlever les gravailles. On en aurait 20. Alors, gain de niveau 2. Choisissez une récompense parmi les 3. Alors, culture de pommes de terre. Deuxième zone cultivable. Excavation. On va prendre deuxième zone cultivable. On doit faire 20 points d'XP, maintenant. Et on y va. On va pas faire semblant. On va tout déblayer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ah ! C'est l'excavation. Ok. Ça, je peux pas. Oh, il y a un coffre, ici. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Il faut une clé au trésor. Très bien. C'est marrant. Oh ! Je peux le prendre ? Ouais. Du coup, ici. Hop. On est encore là. Très bien. On y est presque, hein. Là, il faudra encore une clé. Du coup, ça nous fait des ressources, hein. Ah, il nous en manque plus. Ah, ça y est. Niveau 3. Donc là, je vais prendre l'excavation. Parfait. On va continuer à Pex. Alors, il m'en manque un à nettoyer. Il est là. Ça va faire quoi quand on sera à 20 sur 20 ? Et si, il m'en manque encore un. Alors, où est-ce que j'en ai oublié ? Oh, j'ai eu de la graine. Ça, c'est nickel. Alors, où est-ce qu'il me manque quelque chose ? Il me manque un truc à nettoyer. Qu'est-ce que t'as, toi, là ? Ok, on a déverrouillé la maison. Ça, c'est bien. Ah, il est là, le dernier. Je ne l'avais pas vu. Ok, je n'ai pas les yeux en face des trous. On va lever les gravats. Ok, on va parler à Benny. Alors, re-bonjour. Besoin d'aide ? Venu de sommeil, sujet à la faire. Proproité impeccable, celui du désordre laissé par la tempête. Alors, ça. Voilà, tous les débris que nous avons pu rassembler en nettoyant peuvent-ils te servir ? Il y en a beaucoup. Voyons voir. Oui, certaines choses nous seront utiles à Owen et moi pour la fabrication. Merci. Tiens, accepte ces pièces en échange et tu devrais garder certains matériaux pour toi. C'est cool. En plus, on a de l'XP. Et une bonne nuit de sommeil. C'est ton foyer maintenant et tu peux le meubler à ta guise. J'ai un petit cadeau de bienvenue ici. Peut-être lui trouveras-tu un bel emplacement. Ok. Donc là, je pense qu'on a terminé. Et bien, ça se passe bien. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait vendre ? On a les carottes. Et on a ceci aussi qu'on pourrait vendre. On vend tout. On va vendre ça. Ça vaut qu'un, mais c'est pas grave. Et ça, c'est quoi ça ? On va les vendre. Les pâquerettes, on va les vendre aussi. Je suppose que ça servira. Mais bon. Le bois, je garde. Et puis, bah, c'est tout bon. Ok. Après 14 d'XP, on va prendre peut-être un niveau. Non. Non, pas du tout. Non, c'est de l'argent. C'est pas de l'XP. Récolter les carottes, je ne peux pas. Il est assez tard. Est-ce qu'on n'irait pas se coucher ? Ah, mais je peux les ramasser, mes carottes. D'accord. Et bon, on va faire la quête. Alors, vendre des carottes. Très bien. Ok. Farley a béni. Hé. Re bonjour. Besoin d'aide ? Oui, un nouveau départ. Bravo. Cultiver et vendre ces récoltes sont les fondamentaux de la vie à la ferme. Et tu as assuré. Tu peux prendre ces semences. Tu as un don manifeste pour l'agriculture que moi, je n'ai pas. Ok. Très bien. On a encore 4 carottes. Donc, on va pêcher ça, planter avant d'aller passer la nuit. Comme ça, après, on est tranquille. On ira faire dodo. Et le dernier. Je vais aller prendre de l'eau. Je vais upgrade le puits. Il faut 20 pièces. Autocollant nécessaire. Avélioration du puits. Niveau 2. D'accord. Bon bah. Très bien. Alors, on rentre dans notre intérieur. Et du coup, on n'a pas de ménage à faire. Oh, cool. C'est quoi, ça ? D'accord. Ok. Donc, on peut mettre des choses. Là, on peut changer le papier peint. Première vue. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Papier peint. Ouais, je préfère faire l'original. Ah, c'est plus sympa. Voyons voir avec ça, du coup. Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, en fait, on peut aménager la maison. Donc, là, je peux mettre, par exemple, des plantes. C'est ça ? Ouais. Bon, c'est bizarre. Mais pourquoi pas. Alors, là, je peux mettre ça. Et là, je peux mettre ceci. D'accord. Bon, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Et là, j'ai plus rien à mettre. Voilà. Ok. Donc, on est passé en jour 2. Est-ce que je vais... Oh. Wouah. D'accord. Alors, apparemment, on n'a pas besoin de dormir. Je sais pas comment se fait, là. La sauvegarde, mais bon. Je dois parler à Owen. Encore. Alors, bonjour. Besoin d'aide ? Alors, je vais rester ici. La ferme de mon père se trouve à l'est. Consulte ton journal en cas de doute. D'accord. Bon, bah. Un grand mystère. Parlez à Owen. Jaros, pardon. Ok, on arrose. Ah, d'accord. Faut que j'allais voir Owen. Le père, en fait, de Benny. Ok. Owen est carpenter. Ok, il est là. C'est le bordel chez eux, aussi. Wouah. Alors. Bonjour, qui a-t-il ? Parlez, grand vent. Mais c'est Soma. Tu as bien grandi depuis le temps. Ton grand-père m'a confié qu'il comptait te léguer la ferme. Félicitations. Merci. Mais tu ne l'aurais pas vu, par hasard ? Non, pas depuis un moment. A vrai dire, ton grand-père avait un comportement étrange ces derniers temps. Il ne parlait pas beaucoup, tu sais. Mais il est peut-être... Mais il est peut-être avec le maire Conor au village. Malheureusement, on ne peut pas y aller pour le moment. La tempête a détruit le pont. J'espère qu'il va bien. J'ai vu Benny à ta ferme. Il continue les recherches là-bas. Je te reconnais bien là. Mais ça veut dire qu'il nous manque une personne pour tout nettoyer. Regarde ce chantier. Je peux aider. Je ne sais pas quoi faire d'autre en attendant. Merci, Soma. Je ne voulais pas t'embêter. Mais on aurait besoin de ton aide. Je vais voir ma femme Amélia, celle qui organise le nettoyage. Ok. On a appris combien là ? Un seul point d'expérience. Alors Amélia, ça doit être elle. Bonjour Trésor. Quel est-ce pour toi aujourd'hui ? Équipe de nettoyage. Eh bonjour, tu dois être Soma. Ton grand-père Walter nous a annoncé ta venue. Ça, c'est ça madame. J'aimerais donner un coup de main pour le nettoyer vu que Benny ne peut pas participer. C'est très gentil. Mais où est Benny ? Il est resté à notre ferme au cas où grand-père reviendrait. On dirait qu'il a disparu. Je suis navré, Soma. Il est sûrement en sécurité avec le maire. Il était plutôt proche ces temps-ci. C'est gentil de vouloir aider. Sam, regarde qui est là. Tu te souviens de Soma ? Salut, qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Soma a proposé de nous aider à nettoyer. C'est gentil, non ? Ah oui ? Bon, eh bien, commençons. Ok, c'est parti. Ok. Ok, c'est automatique. On ne fait rien par nous-mêmes. Ah ouais. C'est violent. Ça devrait suffire, retournons voir Sam. Alors, je vais récupérer ça, moi, par contre. De rien, il y a des petits trucs sympas à récupérer. Ok. Il y a encore un coffre. Mais les coffres, pour l'instant, je ne peux pas les ouvrir. Alors, il y a des plantes. Des cailloux. Alors, je ne peux pas passer là. On fait de l'XP, hein. On va avoir un coffre. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est ? Ok, meubles et plus. D'accord. Donc, ici, on peut acheter des trucs. Ok. Et ici ? Hey ! Boutique d'Amélia. Elle vend des graines et des ressources. Très bien. Alors, attendez. Je remets la sucette au petit couchon. Qui s'agite un peu. Et on va parler, donc, à... C'est Sam, c'est ça ? Hey ! Salut, quoi de neuf ? Écoupes de nettoyage. Beau travail. Bon travail. Donc, on récupère la ferme des Shepherds. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, merci pour le coup de main et tout ça. Bien sûr, que puis-je faire pour vous aider ? Pourquoi autant d'amabilité ? Tout va bien, ici ? Cela dit, si tu veux te rendre utile, va voir du côté de la ferme des Shepherds. Mon père est parti voir s'ils ont besoin d'aide, étant donné qu'ils ont des enfants en bas âge. Ah, il n'arrête pas d'enlever sa sucette. Le petit, là, à côté, c'est intenable. Oh, oui, c'est ça. Alors, on peut parler à Sam. Ah, ok, on est niveau 4. Ah. Je pense que... Je vais prendre ça au cas où on rencontre des rochers, en fait. La ferme des Shepherds, c'est par là. Si, peut-être. Voilà. Bon, ben, on avance, petit à petit. Alors ? Lévi ? Ok, il cherche quelqu'un. Lévi, Lévi, où es-tu ? Lévi ? Owen, dis-moi, as-tu vu mon fils Lévi ? Pas depuis le début de la tempête, Jacob. Pourquoi donc ? Il a disparu. Alain dit qu'il était parti chercher des lapins avant que la tempête n'éclate. J'étais si occupé à essayer de calmer les animaux que je n'ai pas remarqué sa disparition. Pas d'inquiétude, Jacob. Je suis sûr qu'il va bien, nous allons t'aider à le chercher. Voici Soma, il nous a aidé à tout nettoyer après la tempête. Merci Owen et Soma. Tant de bienveillance de la part d'un étranger, ce n'est pas commun. Il n'y a pas de quoi, je vais me rendre service. Anna et Lydia se vont chercher dans le coin. Quant à nous trois, je propose que nous allions dans la forêt à l'ouest. Je vous rejoins dans la forêt, mais d'abord, je dois informer Benny de la situation. Les jumeaux comptent beaucoup pour lui. Il nous aidera sûrement. On a pris pas mal d'XP, ça c'est cool. Je suis en train de jouer avec ma main gauche, la souris. Ce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, vu que je joue comme un droitier sur PC. Parce que j'ai ma main droite, elle a été attrapée. C'est un peu compliqué, mais bon, on va y arriver. Ah ! Ok. Alors, ici. Ici. Ok, bon, c'est pas mal, il y a des pierres là. Je pense que c'est important de tout ramasser. Non seulement ça fait des ressources, mais en plus, ça fait de l'XP. Même si c'est qu'un seul point. Eh bien, c'est mieux que rien. Ça, est-ce que je vais pouvoir le ramasser, ça ? J'ai pas la hache. Ok. Ça, je peux pas. Alors, la forêt, c'est par là. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir des combats dans ce jeu ? Ça a l'air trop mignon pour, mais... Mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Mycologie. Il faudra faire à prendre la connaissance des champignons. Ok, votre ferme. Donc, on peut pas prendre... Les bûches. Alors, ici. Pour l'instant, je sais pas pêcher. Ok. Voilà. Hop, ça c'est quoi ? J'arrive pas à cliquer dessus. Ok, c'est rien du tout, en fait. Donc, j'ai toujours pas de clé. Ok. Y'a rien. Alors, je vais essayer délicatement d'enlever ma main. Pour rejouer. Voilà. Ça va quand même vachement mieux. Ah, il est là. Ok. Alors, ça, par contre, peut-être que je peux le farmer. Voilà. Oula. Ok. Plutôt bizarre comme système. J'espère que je fais bien. Je suis pas sûr de mon coup, en fait. Je pense qu'il faut cliquer au plus au centre possible. Donc, le petit bonhomme qu'on cherche, il est là. Lévi, je m'appelle Soma. Ton papa m'a envoyé te chercher. Ah, ma jambe. J'ai tellement mal. Je jouais dans la forêt, mais le sol était trempé à cause de la tempête. J'ai glissé. Je suis tombé sur une pierre. J'ai vraiment très mal à la jambe. Reste là. Essaye de ne pas bouger. Je vais aller chercher de l'aide. Je reviens. Tout ira bien, c'est promis. Déjà, j'ai vu que j'avais oublié de prendre ça. Et là, il y a aussi un coffre, mais on ne peut pas le récupérer. Donc, parlez à Jacob. Quel bonjour. Qui a-t-il ? C'est à Jacob qu'on me demande de parler. Hop. Poche la tête. Owen, Jacob, venez vite, je vous prie. J'ai trouvé Lévi. Il s'est blessé à la jambe. Pauvre petit bonhomme. Merci Soma. Nous allons le ramener chez lui. Je vais fabriquer une attelle pour que l'on puisse transporter Lévi. Retrouvez-nous, Lydia et moi, à la ferme. Ok. Parlez à Lydia. À la ferme. Alors, à quelle ferme, par contre ? On va faire ça. Ah, ça nous met des petits petons. Pour nous montrer la route. J'ai des petits petons. Et ça, c'est quoi, ça ? Animaux, fermes, autres. D'accord. Chaque bébé animal est une surprise. Il peut avoir des traits positifs et négatifs. Oh. D'accord. Oh père, la température de Lévi est trop élevée. Nous devrions appeler le docteur Galen pour le soigner. Lévi est solide, Lydia. Faut-il réellement faire appel à un médecin pour lui injecter des médicaments ? Je... Je ne sais pas. J'ai bien peur que nos remèdes traditionnels ne suffisent pas. Je peux aller chercher le docteur, monsieur Shepard. J'en serais ravi. Le pont a été détruit par la tempête. Nous ne pourrions décemment pas nous rendre au village et solliciter le docteur. Que devons-nous faire dans ce cas ? Lydia, prépare le remède contre la fièvre et je m'occupe du reste. Lévi guérira vite, j'en suis certain. Ok, donc je vais lui reparler. Oh bonjour, puis-je vous aider ? Rebonjour Soma. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier correctement pour avoir trouvé Lévi. Je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à votre frère Lydia. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me le dire. Vous êtes adorable. J'ai effectivement un service à vous demander. Il me manque un ingrédient essentiel pour le remède. Cependant, j'ai peur de le laisser seul. Pourriez-vous aller chercher des herbes pour moi ? Bien sûr. Laisse-moi t'accompagner Soma. Ta ferme est toujours en pagaille. Je peux te aider. Qu'est-ce qu'il a, lui, là ? C'est quoi, ça ? Alors, est-ce qu'on peut voir notre inventaire ? Ok. Je ne sais pas ce... Qu'est-ce ? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Horloge... Je ne sais pas ce que j'ai eu, en fait. Friandises ordinaires contribuent au développement des animaux. D'accord. En fait, il faut cliquer sur certains items pour qu'ils apparaissent. Très bien. Alors, récolter des fleurs sauvages. Ah ! Comment dire ? J'ai déjà tout ramassé, en fait. Comment on fait quand on a tout ramassé ? Ça, c'est embêtant. Je n'avais pas prévu ça. Parce qu'en plus, là, il demande vraiment de les ramasser, en fait. Fleurs sauvages. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, ça, c'est la loose, quand même. Moi, j'ai tout ramassé, quoi. Ah oh ! Mais ça ne respawne pas, hein. Je suppose. Ah, ça, ça craint, par contre. Débloqué. Ah, il nous faut des vis. Très bien. Pour ramasser les... Les carottes. On va prendre un niveau. Bientôt. Alors, par contre, je ne crois pas avoir de... Si j'ai des trucs comme ça... Je ne sais pas ce que c'est, ces graines. Mais bon. Ça fera le café en attendant. Ça va peut-être un peu comme des graines dans... Dans Stardew qu'on trouve en bêchant le sol. Alors, est-ce que ça en en serait une, ça ? Ça veut dire que ça respawne. Ah non, ça compte pas. Fleurs sauvages. L'objet est produit dans ces bâtiments. La production a généralement besoin de certaines ressources. Il y a un peu de temps. Ah. Mais c'est peut-être ce que je viens de planter, en fait. Attendez, les graines, les graines, les graines. Ah, mais oui. Ok. Vous savez ce que je viens de planter. Il en faut quatre. Il faut attendre qu'elles poussent. Il faut attendre encore un peu. Ah, elles ont un temps de pouce, hein. Ça me fait penser au jeu aussi, où il faut attendre tant de temps pour que les choses se fassent. Du coup, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a rien à faire, là, en attendant. Enfin, je crois pas. Ça. Comment on fait pour réparer ça ? Est-ce qu'on peut venir ici ? Ah oui, là, il faut vingt mille. Bon, on n'a clairement pas les sous. Je sais pas ce que c'est, mais... Mais ok. Il reste dix secondes. Ça va être bon. Hop. Impeccable. Ça, c'est bon. En plus, on passe niveau 5. Je vais prendre... Ah. La pêche. Allez, la pêche. On conteste la pêche, quand même. Du coup, Lydia veut des fleurs sauvages. Donc, il faut que je retourne lui parler. La petite dame. Dans ce jeu, oui, clairement, la fatigue, on s'en fiche. J'ai pu citer ici qu'on pouvait pêcher. Ouais, c'est ici. On va tester. Alors, pêche au lac. On dirait qu'il n'y a plus... Ah, je peux toujours pas. D'accord. J'ai débloqué le fait de pêcher, mais je peux pas pêcher. Bon. Ok. Alors, j'avais pas non plus la mycologie dans les... Les choses possibles à faire pour ramasser les champignons. Tant pis, hein. Et ni le bûcheronnage. Ok. Oh, bonjour. Ah, oui. Ok. Merci infiniment, Soma. Je vais faire ce que je peux, mais ça fait avoir l'air d'empirer. J'espère pouvoir vous rendre service à un séjour, Soma. Merci. 30 points d'XP, ça, c'est cool. Il se passe quelque chose. Ça ne sert à rien. Sa température continue de grimper. Que puis-je faire d'autre pour aider les vies ? Rien. Je crains que ni vous ni moi ne puissions quoi que ce soit pour lui, vu son état. Père, nous devons appeler le docteur maintenant. Tu as raison. J'ai sous-estimé la situation, mais il n'est pas trop tard pour rattraper mon erreur. Néanmoins, nous ne pouvons pas aller chez le docteur tant que le pont est infranchissable. Puis-je faire quelque chose ? Nous aurions à nouveau besoin de votre aide, Soma. Allons retrouver les autres au pont pour terminer les réparations. Attends, parce qu'il y a lui qui s'excite. Voilà. Et donc les autres au pont. Euh, pont, 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 je ne sais pas où c'est le pont. Attends, on va faire hop, hop. C'est ça, c'est ici. Et le pont, il est par là-bas. Comme ça, on n'a même pas besoin de chercher, en fait. Attends, grosse fainé, il y a ce que je suis. Owen, je sais que je te demande beaucoup, mais l'état de Lévy s'aggrave de plus en plus. Il faut que j'avertisse le docteur Galen. Peux-tu m'aider à réparer le pont ? Bien sûr, compte sur Benny et moi. Je suis sûr que Soma va aussi donner un coup de main. Nous allons le réparer en a rien de temps. Jacob, ne t'inquiète pas. Soma, nous essayons de terminer la construction du pont, mais il nous faut bien plus de matériaux. C'est un plaisir d'aider. Une fois le pont réparé, nous pourrons non seulement appeler le docteur pour Lévy. Et en plus, je pourrais aller voir mon grand-père. Exact. Voilà une hache, fais attention à la manière. Il nous faut plus de bûches. Je vais lire des bûches. Alors, les bûches, elles étaient chez le voisin. On va y aller de suite. Alors, où est-ce qu'il y en avait déjà ? Ici. En fait, il faut vider la jauge. D'accord. D'accord. Ça marche. Il n'y a vraiment qu'une. C'est moi, my bad. Alors, est-ce qu'il y en avait là-haut ? Oui. Ok, comme ça, on peut rentrer. Alors, s'il y en avait d'autres, je les prendrai plus tard. Ce n'est pas bien grave. Allez, par là. Carpenter. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Je parle à toi. Voilà, j'ai les bûches. Bon travail. Tu veux donner le dernier coup de marteau ? Va au pont pour le terminer. C'est parti. Nickel. On a débloqué l'accès au village. Merci à tous. Je ramène le docteur Galen aussi vite que possible. Ah, voilà ! De l'aide, s'il vous plaît. L'état de Lévis se dégrade. Je ne sais pas quoi faire. Ça s'annonce mal, mais le médecin devrait arriver rapidement. Regardez le voilà. Les voilà. Lydia, que s'est-il passé ? Dieu, merci, vous voilà. Vite, Lévis est de plus en plus mal. Ok, tous chez les Shepard. Quel bonheur de voir Lévis se sentir mieux. Oui, c'est un garçon solide, donc Nathan. J'aurais simplement aimé être prévenu plus tôt. Merci pour votre aide, Soma. Voilà. Docteur Galen, avez-vous vu mon grand-père en ville par hasard ? Walter ? Non, du moins pas récemment. Oh, il aurait pu se trouver en ville pendant la tempête d'après Owen. Je vois. Et bien maintenant que le pont est réparé, il ne reste qu'une chose à faire pour en avoir le cœur net. Venez, rendons-nous là-bas et allons vérifier. 70. On a quasiment le niveau suivant. Ok. Donc là, on va en ville. Il y a plein de quêtes. Il y a deux quêtes, calme-toi. Alors toi, êtes-vous sûr que le clou est dans le bon sens, Connor ? Ah, il m'en pousse, Mathilda. Pouvez-vous ramasser le marteau ? Oui, oui, bien sûr. Où est-il passé ? Juste ici. Tout ça. Mère Connor, Mathilda, tout va bien ? Ah, elle attend. Comment va le fils des Shepard ? Jacob n'avait pas l'air dans son assiette. Il va s'en remettre. Jacob n'en est pas toujours convaincu, mais la médecine conventionnelle est parfois nécessaire. Et vous devez être Soma, vous avez bien grandi depuis notre dernière rencontre. Nous aurions bien besoin d'un coup de main pour ce marché. Si vous avez une minute, Connor, nous nous en sortons bien. Je vous assure, il me faut simplement trouver ce marteau. Nous serions ravis de prêter main forte. Donc, réparer le marché. Merci à tous. Après la tempête, je pensais que tout était perdu. Ravi d'avoir pu vous aider. Je dois m'occuper de mes passions maintenant. Mais n'hésitez pas en cas de besoin. Je ferai mieux d'y retourner aussi. Merci Soma. Venez me voir plus tard à l'hôtel de ville si vous avez un peu de temps. Vous avez été adorable. Votre grand-père peut être fier. D'ailleurs, avez-vous vu mon grand-père ? Je l'ai aperçu pour la dernière fois avant la tempête. Pourquoi cela ? Je m'inquiète. À son sujet, il a disparu. Personne ne sait où il se trouve. Ça vous inquiète ? Oh, Soma, votre grand-père est solide. Il reviendra en pleine forme. Vous verrez. Mais venez, vous m'avez aidé à réparer mon marché. Savez-vous pourquoi cela tenait tant à cœur à Connor ? C'est vrai, mais principalement car le marché... Non, mais je le pensais serviable ou un truc comme ça. Mais principalement car le marché permet aux personnes qui ont besoin de produits de publier des contrats. Les fermes locales peuvent remplir des contrats depuis la tempête. Il y a beaucoup de demandes, mais peu d'offres. Puisque vous êtes là, pourriez-vous jeter un oeil au contrat ? Je sais que Walter aurait tout fait pour aider. Donc il me suffit d'accepter un contrat, d'obtenir les produits et de les apporter ici. Exactement. En échange, vous recevrez bien sûr des pièces, mais aussi des matériaux précieux pour des améliorations. Très bien, je vais vous aider. Vous êtes un amour. Ok, on passe niveau 6. La mycologie, je pense. Remplissez des contrats. Alors. Livrer. Ça, j'ai pas. Ça, je peux. On est passé au niveau 2. Nouveau niveau du marché. Ouh là, alors ça, j'ai pas. Et ça, j'ai pas. Parlez à Mathilda. Bonjour, trésor. Que puis-je pour toi aujourd'hui ? Le calme sur la tempête. Soma, est-ce bien vous ? Merci pour votre aide avec les contrats et tout ça. Parfait. Tout va bien, Mathilda ? Vous semblez perturbé. Non, non, ça va. C'est juste que... Eh bien... Mo... 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 N'est pas vraiment lui-même. Mo ? Mo, diminutif de Mortimer et mon alpaga. Sans lui, mon marché n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais regardez-le. Il tient à peine debout. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ? Vraiment, je ne peux pas refuser. Je vous en prie. Allez parler à Nathan, notre docteur. Il nous a déjà rendu service. C'est dans mes cordes. Ne vous inquiétez pas du tout. Ne vous inquiétez pas, pardon. Tout ira bien pour Mo. Voilà. Et on prend encore du pex. Donc, les loulous. Je pense qu'on a bien vu ce qu'était le jeu. C'est un mélange, en fait, un peu de farm sim. Mais surtout, il y a beaucoup de quêtes. Beaucoup d'échanges avec les PNJ, de dialogues. Et ça a l'air plutôt sympa. J'aime bien le rendu graphique. Tout se fait à la souris, quasiment. On n'a pas besoin de... Voilà, on a le marché ici. On a l'icône du marché. On a l'icône de notre journal ici. On a accès à tout ce qu'on veut en étant ici. Non, c'est une belle petite surprise. Ça ne paye pas de mine comme ça à première vue. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire. On n'a pas le stress de la stamina et de devoir aller se coucher. On fait comme on veut. Je trouve ça plutôt cool. Par contre, au niveau de la sauvegarde, je ne sais pas comment on fait. Je regarderai ça parce que je vais peut-être continuer un peu à jouer. En tous les cas, les loulous, j'attends vos retours, comme d'habitude, sur les vidéos découvertes, pour savoir ce que vous en avez pensé. J'espère que cette présentation de Big Farm Story, à ne pas confondre avec Big Farm tout court, vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada